bonjour tout le monde j'espère que vous passez un bon dimanche alors ici il fait de nouveaux chauds doit faire autour de 30 degrés voilà donc on va voir si on peut avoir de la pluie un petit peu peut-être la semaine prochaine puisque vous savez on a un jour de pluie un jour de beau temps enfin c'est assez comment dire assez changeant voilà donc c'est vrai qu'on a un peu plus de chance que vous apparemment parce que c'est la canicule canicule et il ya même des problèmes d'eau en france d'après ce que j'ai entendu bon alors le problème d'eau c'est vrai que c'était ressorti en voyant sont déjà je sais plus on va dire il ya un moment de ça j'en avais parlé et on va dire aussi que ce problème d'eau va s'accentuer dans le futur donc les personnes qui ont un jardin et qui peuvent un peu investir je sais que c'est vraiment un budget mais moi je leur conseille vraiment de forer un puits ou éventuellement récupérer l'eau de pluie alors évidemment il faut qu'il pleuve dans votre coin mais pensez au problème de l'eau voilà parce que on peut se rationner au niveau de la nourriture ça c'est vrai mais au niveau de l'eau par contre on peut pas ce qui peut être un vrai moyen de pression par qui vous savez alors autre petite nouvelle après mieux réflexion et puis après on va dire quelque part une espèce de pression intérieure que j'avais voilà je vais créer une nouvelle chaîne qui sera beaucoup plus axée sur mais ma foi on va dire je vais pas dire mes croyances mais je vais dire sur ma foi et pour pouvoir vous en parler de façon plus libérée sans avoir des remarques on va dire désobligeantes voire extrêmement désagréable il ya des choses que j'ai envie de vous dire il ya des choses que j'ai envie de partager je sens que c'est le moment je sens que c'est important et mais j'ai envie de le faire de façon vraiment encore une fois libérée donc ce sera adressé on va dire un certain public qui a la même foi que moi voilà donc je réfléchis encore au nom de la chaîne mais je le faire très rapidement parce que je sens qu'il ya quelque chose à communiquer bon ok alors ceci dit ça m'empêche pas de faire de la voyance puisque moi je suis pas des fausses prophéties je ne change pas de message on va dire de dieu voilà c'est dit je crois pas qu'on puisse changer les choses et donc la voyance pour moi c'est surtout l'intuition donc pour moi les cartes sont un support de l'intuition j'ai pas de rapport avec l'occulte je ne connecte pas l'au delà je tiens encore à préciser les choses c'est important je ne fais pas de canalisation j'ai pas de voix que j'entends les seules voix que j'ai entendu dans ma vie c'était de la clair audience et c'était pour me prévenir d'un danger voilà sinon je n'ai pas eu d'autres expériences par contre j'ai des rêves bon ça m'arrive aussi de voir des messages d'un ami qui s'est suicidé il ya très longtemps et qui revient me voir de temps en temps en rêve donc ça c'est un peu des moyens de communication que j'ai mais je cherche pas à moi à entrer en relation avec l'au delà c'est plutôt le de là éventuellement qui vient prenez des choses importantes bon ok donc je fais la parenthèse donc oui donc les cartes pour moi c'est un support de l'intuition je sens un petit peu les choses aussi comme tout le monde quand on est un peu sensible et donc aujourd'hui ce qu'on va regarder après cette introduction un peu long pardonnez moi c'est la parole qui se libère par rapport aux effets de la on va faire le on va faire le geste 1 d'accord bon donc il ya de plus en plus effectivement des chiens qui remontent à la surface les fameux petits poissons pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne et que je remercie vous souvenez j'en avais parlé il ya déjà assez longtemps va dire ça fait bien six mois facile j'avais dit que les petits poissons ils remontent à la surface donc les effets et qu'on en parlerait de plus en plus bon passé c'est ce qui est en train de se passer il ya des journalistes qui commandent des jeux qui commence pardon déjà à retourner leur veste il ya des journaux officiels qui en parle sur youtube j'ai été voir du côté de l'allemagne il ya effectivement des émissions par donc des reportages ou des gens qui communiquent ce n'est pas censuré je vous mettrai éventuellement les liens si ça vous intéresse même si vous ne parlez pas allemand vous verrez que c'est vraiment le sujet qui est traité donc voyez on en parle de plus en plus alors moi c'est ça que j'avais envie de regarder déjà est ce que il va y avoir des conséquences il ya les enfants qui ressemblent et c'est tombé 1 alors est ce qu'il va y avoir des conséquences pour justement les personnes qui ont tenu un discours opposé donc en fait qui prône est vraiment vraiment voilà ce que vous savez le tuc tuc 1 donc est ce qu'il y aura des conséquences pour ces gens là qui ont vraiment provoqué un vent de panique qui ont rendu les gens malades de peur et puis qui ont donné mauvaise conscience à ceux qui étaient réticents ce qui aura des conséquences pour ces gens là alors la carte que j'ai retourné ici va qui est tombé c'est les enfants docteur a aussi quelque chose par rapport aux enfants donc on va regarder il y aura qu'il des gens qui vont avoir donc des conséquences par rapport à ce que je viens de dire donc en fait leur incitation l'incitation à aller vous savez quoi alors la lune les malhonnêtes ouais voyez les malhonnêtes ici que j'ai souvent cette carte là qui en ce moment dans les tirages c'est aussi éventuellement la lune c'est un peu le changeant la lune c'est changeant alors on a bien les gens malhonnêtes qui sont en train de changer là alors les gens malhonnêtes c'est ce voyez qui ramasse là un petit peu le ce qu'ils peuvent trouver sur le champ de bataille donc on pourrait on peut y voir un guère malhonnête sans considération sans considération puis en plus on a des trucs pointus sur les personnes à terre qui pleurent ou qui sont décédés malades ou blessés enfin ce que vous voulez donc ça c'est très amusant parce que c'est exactement de ces personnes là que l'on parle qui ont collectionné alors vous allez vraiment rire mais bon moi les associations de pensée ça y va qui ont collectionné les voyez les trucs là voilà c'est pointu en plus un donc hop j'en ai un jeu hop je passe à la caisse donc je ramasse c'est à dire que chaque fois qu'il ya une personne qui tic et bien vous avez un gain donc vous ramassez l'épée éventuellement si vous voulez donc on vous collectionner et peu importe conséquence pour les ceux qui justement qui restent à terre j'espère je me fais bien comprendre bon donc ça c'est toutes les personnes qui ont cautionné le système et qui en ont profité et bien là la lune montre que effectivement un gars des trucs qui peuvent changer donc on est bien sur ces gens là alors qu'est-ce qui va leur arriver va garder ce qu'ils vont avoir un retour de bâton parce que vous normalement ce qui devrait y en avoir mais on va regarder alors là il ya des potentialités là il ya une satisfaction à la tempérance ah bah oui donc la satisfaction c'est en fait le passé donc ça c'est le passé donc on a été content on a réussi on a récolté des deniers ici voilà on a pu s'acheter des beaux vêtements avoir un certain confort ce genre de choses donc ça c'est éventuellement les influences du passé et regardez là c'est la tempérance donc effectivement il faut revenir à des meilleures considérations la tempérance et bien on tempère à ses avis alors il ya le d'elle fraîche il âge l'appelé comme ça je connais son véritable nom ok je vais l'appeler comme ça part de problème donc le monsieur d'elle fraîche qui est en train effectivement de tourner sa veste d'après ce que j'ai entendu et bien c'est ça on retourne on prend on prend un petit peu une autre position tempère un peu son avis et effectivement chevalier de bâton il ya des choses qui se mettent en route alors le set de coupe c'est justement quand on a plusieurs possibilités donc on va regarder ce que c'est donc ça peut être éventuellement les gens qui qui justement dans au niveau de la tempérance ont qu'échange d'avis mais qui éventuellement disent qu'ils n'avaient pas tant de possibilités que ça enfin il ya une espèce de choix à faire là voyez il ya vraiment des excuses mais il sartre ça ressort un petit peu comme ça moi d'après ce que je vois voilà et en plus pourquoi est-ce que ils sont en train de parler de ça parce qu'il ya des gens voilà qu'ils sont malades ou alité vous l'avez ici sort bien ce jeu j'aime beaucoup franchement je vous le conseille c'est le tarot doré 2 à j'arrive jamais absolument du nom parce que c'est un nom italien fois c'est shiro marchetti je vous mettrai enfin en description c'est j'aime beaucoup ce tarot les simples les pour débutants alors je me considère comme une débutante évidemment en ce qui concerne le tarot mais il est simple d'interprétation et il ya plein de petits détails un vois bien la personne ici elle est alité elle est allongée donc on est bien dans le dans le thème ouais voilà donc pour l'instant bah oui enfin pour l'instant non pas pour l'instant excusez moi je veux dire ils se sont concentrés dans le passé plutôt sur le l'objectif financier on va voir ici comme ça ça montre aussi éventuellement que c'était vraiment vraiment ce qui comment dire leur considération première voilà j'étais en train de chercher parce que j'étais en train de vérifier la carte ouais ils sont vraiment concentrés sur les objectifs financiers alors là il va y avoir donc des choses qui vont se mettre en route avec des histoires de propositions alors vous savez moi ce que tout de suite ce qui vient en tête c'est je me demande si on va pas commencer à parler d'indemnisation on va regarder si c'est ça un pour les personnes celles-ci quoi qui sont valades on est d'accord voir plus parce qu'on sait pas exactement sur la carte donc indemnisation oui bon ben on a bien des histoires de sous effectivement et même rapide même rapide donc il va y avoir des histoires de propositions pour pour dénommager ou pour des aides des choses comme ça ou des remboursements enfin il ya un truc là peut-être là la prise des soins vous voyez pour les les effets qui sont non reconnus enfin jusqu'ici notamment je pense surtout aux femmes moi puisque vous savez il ya eu un alors c'est sur twitter je crois si ce pas de bêtises ou un hashtag qui s'appelle où est mon cycle il ya de plus en plus de femmes qui témoignent moi ma fille elle a 14 ans heureusement heureusement qu'elle a une mère raisonnable et qui ne l'a pas envoyé donc moi qui ne l'a pas envoyé se faire tac tac parce que elle a des petites copines donc au lycée qui ont des problèmes alors évidemment les gamines elles n'en parle pas toujours mais il y en a une qui en a parlé et puis ce qui est curieux c'est qu'il y en avait quand même pas mal qui ont été absente un certain temps on va dire mais on savait pas trop ce qu'elles avaient enfin bon c'était pour les rumes c'était pas la grippe non plus ouais donc il ya il ya des histoires comme ça et bien pour ces femmes là moi je me demande s'il va pas y avoir aussi une reconnaissance des problèmes qu'elles ont sans parler des personnes qui ont plus de cycle du tout et que l'on diagnostique comme ménopausé à 24 ans ou à 30 ans c'est dramatique voilà donc tiens ça fait penser qu'il ya justement il ya une femme là qui va qui va intervenir qui va collecter et c'est même du c'est bien dans le domaine en relation que domaine médical d'une part et d'autre part les questions effectivement de sagesse donc il va se faire le porte parole certainement alors des femmes moi surtout les femmes que j'ai parce que c'est une femme ici qui intervient mais ça peut être aussi en fait des femmes médecins qui qui interviennent pour faire reconnaître le statut de victime en fait il ya des choses telles qu'elles sont donc il va y avoir des dommagements moi je sens ça en tout cas reconnaissance et donc certainement des dommagements voire indemnisation alors pour les personnes parce qu'en fait j'étais partie là dessus pour les personnes malhonnêtes alors quand je dis malhonnête c'est justement les femmes médecins les journalistes enfin bref etc est-ce qu'il va leur arriver des bricoles on va revenir sur bon ben là ils mettent effectivement un genou en terre donc ils sont en train de renoncer à leur campagne quelque part c'est marrant parce qu'il y en a pas mal qui ont pas tant de mauvaise conscience que ça regardez ce qui sera prêt alors ouais il y en a qui ont effectivement alors en fait c'est marrant parce que il y en a qui n'ont qui renoncement d'accord ok ça c'est clair mais je dirais que c'est une catégorie qui renonce mais il ya une catégorie ici qui est contente d'elle c'est amusant c'est vraiment les deux catégories et là j'ai une catégorie qui va porter un fardeau donc j'ai envie de dire que finalement ça risque d'être au cas par cas ça va pas être globalement ça va être il y en a là qui vont renoncer alors soit parce qu'ils sont aperçus qu'ils sont trompés vous savez il y en a quand même certainement dans l'histoire qui était de bonne fois parce que bon voilà ils y croient en la science mais il y en a aussi certainement qui vont s'apercevoir qu'ils ont fait une erreur donc cela abandonne cela va encore une fois ils sont contents d'eux donc c'est ceux que on peut pas vraiment convaincre et il y en a ici qui vont porter un fardeau donc cela ils vont faire leur met à coup de poids alors de quelle façon est ce que ça va leur tomber dessus ici là et puis cela bas ils sont indécrottables parce que je vous dise alors cela il ya des histoires d'associations ah oui ok on va on va commencer faire dans l'ordre on va rester sur ce talent déjà donc ceux qui renoncent il ya des histoires d'associations mauvaise nouvelle ouais donc ceux qui renoncent à mon avis qui sont aperçu qu'ils ont fait des erreurs il va y avoir des associations qui vont leur apporter des mauvaises nouvelles donc je pense que là il ya il peut y avoir des plaintes pour cette catégorie là on va dire une catégorie de personnes pour ceux qui continuent à en être persuadés alors là il ya le monde d'accord ben c'est curieux parce qu'il ya une catégorie de personnes pour lesquels curieusement ça bougera pas non par contre ce sont des gens qui risquent attendent on va continuer c'est en train de partir sur un truc ouais ouais non ils vont ils vont refuser de voir la réalité ils vont refuser de voir la réalité j'étais en train de me dire que ça peut être des gens qui pouvaient éventuellement partir c'est pas impossible ça pourrait être des gens donc ceux qui sont contents de l'un qui voilà artisans content de son travail qui a bien fait qui a bien vendu sa marchandise on va parvenir sur le sujet le monde on bat ça c'est la victoire mais c'est aussi le fait qu'ils soient dans un domaine vraiment public et qu'ils aient été éventuellement influencé par le monde mais finalement il ya bof ils vont pas beaucoup bouger et là ben soit il s'éloigne soit et continue mais alors soit il s'éloigne effectivement ça peut c'est à dire que je suis pas si sûr que ça finalement je veux dire soit il déménage mais je suis même pas sûr j'ai plutôt l'impression qu'en fait ça les atteint pas tellement et qui continue à ne rien voir c'est marrant ça donc il ya une catégorie qui finalement ne sera pas inquiété donc je vais revenir sur ce que j'ai dit qui sera pas inquiété non qui continuera d'être perdu dans dans ses rêves astrie dans un peu dans son monde imaginaire j'ai envie de dire il ya plus à l'écureuil des sous 1 mais qui est bon ça les atteindra pas plus que ça parce qu'ils veulent pas voir la réalité donc c'est marrant il ya une catégorie de populace de deux petits médecins mais qui bof qui se va pas trop les atteindre alors ici là il ya des nouvelles attendez on va regarder cette catégorie là alors c'est pas forcément les médecins c'est ça peut un alors là il ya les enfants qui ressortent encore ça ça peut être une protection ouais bon par contre il ya ceux qui ont fait des trucs c'est pas très bien dit ceux qui ont fait des voilà des ça auprès des enfants alors enfants à dos d'accord ben cela ils vont porter un fardeau parce que là il va y avoir une nouvelle alors l'impératrice quand même c'est 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 une carte de puissante avec la force donc moi j'ai l'impression que finalement ça pourrait être par catégorie de personnes on va dire malade ou atteinte et en ce qui concerne les enfants il y en a certains qui ont vraiment vraiment porté leur croix alors j'ai pas de carte avec la porte sa croix mais c'est un peu ça il va y avoir un chemin de croix pour cela parce qu'il ya des enfants vraiment il va y avoir des conséquences pour les pauvres enfants petits ou grands d'ailleurs je dis ça peut être les petits enfants mais ça peut être les ados enfin bref ce que ceux qui ce qui ont été voilà et que le médecin a fait voir les personnes qui ont on va dire soutenu on va dire l'idée qui ont encouragé va les chercher le mot qui ont encouragé les enfants et donc les parents il ya quelque chose là il ya la force qui arrive donc cela mon avis y voir des ennuis ouais parce qu'on les voit porter un fardeau alors là il ya à il ya des voyez il ya des associations il ya des associes des gens qui vont agir par rapport à ces gens là qui ont qui sont vraiment fait en dépit de du bon sens qui ont vraiment fait ça ce que je vous ai d'expliquer tout à l'heure c'est à dire inciter les parents par exemple pour les gosses et donc là il va y avoir des problèmes ils portent vraiment un fardeau ils vont porter un fardeau cela alors je sais pas exactement je sais pas encore les histoires de justice on peut poser la question si pour finalement la première catégorie la troisième catégorie la deuxième apparemment curieusement pas très exactement ce que c'est comme catégorie mais il y en a qui sont pas inquiétés là qui continuera les yeux bandés qui qui vont éventuellement peut-être se retrancher derrière on nous a dit que c'était conseillé que mais là et là j'ai des gens qui vont pas bien s'en sortir un par un pareil je suis sur les personnes qui ont encouragé qui ont incité voir qui ont eux mêmes fait ça donc médecin mais là et il y en a là les deux catégories on va voir c'est pour cela il peut y avoir des problèmes de justice alors un peu d'attente il ya toujours des histoires d'aveuglement ouais mais à la fin il ya des gens qui vont regretter il y en a vraiment vraiment qui vont pleurer qui vont regretter j'ai pas la justice pour l'instant non c'est plus en fait c'est plus des questions de d'argent c'est à dire que la justice ce sera pas forcément voyez la prison parce que aller essayer de dire que c'était l'intention de nuire c'est pas évident vous voyez puisque si on parle des gens qui sont dans le domaine enfin bref on va dire les choses c'est la question les médecins par exemple bon ils peuvent toujours se retrancher sur le fait qu'ils ont suivi les consignes etc qu'ils ont appris appliqué les consignes etc donc c'est difficile de les mettre ben voyez dans la case prison va le dire le mot aussi faire attention enfin bon non par contre ça va être plus au niveau des deniers c'est plutôt ça que moi je vois des responsabilités civiles ou genre de choses c'est plutôt les questions d'assurance que je vois mais c'est amusant parce que encore une fois ces deux catégories de personnes il ya une catégorie ici qui sera pas inquiété je sais pas pourquoi alors lesquels ça peut très bien les journalistes ou autre chose un peu c'est pas exactement ouais non le bof sur les sous voilà encore l'argent alors est-ce que ça peut être les là les ballots pardon j'ai failli dire le mot je me demande si c'est que cette catégorie là je vous ai sorti c'est pas en fait alors parce que c'était le monde donc effectivement c'est mondial ouais et s'expliquerait pourquoi effectivement il refuse de prendre la responsabilité et là il ya toujours l'histoire d'argent sur son très très bien sorti mais voyez bon allez aider alors il ya quand même des gens qui vont les combattre mais je ne vois pas non c'est les ballots que je suis en train de sortir au niveau de la responsabilité il va y avoir quand même des gens qui vont qui vont se bagarrer mais voyez ça m'aide beaucoup de temps sur la lumière donc en fait j'ai plusieurs catégories g je ne savais pas en départ mais à mon avis c'est c'est les ballots vous avez compris j'ai failli dire le mot donc c'est compris de qui je parle où ils seront pas inquiétés malgré le fait qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup qui vont vouloir les bagarrer mais là avec l'hermite savoir il peut y avoir de la lumière qui va être faite mais il ya le temps donc eux pour l'instant ils s'en sortent par contre à gauche et à droite j'ai bien des gens qui vont devoir passer à la caisse alors soit qu'ils regrettent ou soit qu'ils sont aperçus que effectivement ça fait des dégâts enfin façon d'une autre il va y avoir des histoires de responsabilité voilà ok on va regarder un petit peu maintenant nos personnes malades comment ça va se passer pour elle et